Musique Internautes de Léon Joléo, nous sommes lundi 21 septembre 2020. Aujourd'hui, Léon Joléo reçoit pour vous les portes-paroles des opérations Sokola, à l'est de la RDC. Anthony Mouaoulouchaï, il nous parle des opérations que mène l'armée loyaliste à Beni. Anthony Mouaoulouchaï, il va parler sur tous les points, les sécurités, grandissantes toujours dans la région de Beni, où les civils, la population, est en train d'être massacrée du jour au jour par l'ennemi de la paix, qui est la dieve, qui est la dieve, qui se cache dans la forêt de Beni. A la présentation de cette émission, c'est Mouanam Penzi Manzekele. Nous vous prions de suivre cette émission, qui est les portes-paroles des opérations Sokola, parle, explique l'assistance de Beni sur Léon Joléo. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, monsieur le journaliste. On veut vous présenter à nos spectateurs. Écoutez, je m'appelle Anthony Mouaoulouchaï, je suis le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1-Grand-Nord. Ah oui ? Monitna, quelles évaluations faites les opérations des grandes enjeux de part du secteur entre les égorgeurs lassés il y a quelques mois à territoire de Beni ? Merci d'abord pour la question. Il faut rappeler quand même aux téléspectateurs que c'est depuis le dixième mois de 2019, précisément c'était les 30, que l'FADC a lancé les opérations des grandes envergures ici à Beni et dans le Nord-Kivu. Pour ce qui concerne Beni, les opérations sont dénommées la délivrance des Mayangossés et ça nous a permis de nettoyer plusieurs bassions ennemies. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous évoluons très bien sur le terrain et les opérations ont apporté beaucoup de succès sur le terrain. Voilà. Ah oui ? Monitna, et quel est le temps de lier sécuritaire dans la région ? Si on peut parler d'une manière générale, la situation est calme. Calme pourquoi ? Parce qu'il y a les gens qui se reculent sans problème, même aux intardifs ici à Beni. Quand on est très loin de Beni et puis on entend parler tellement du nom Beni, on peut comprendre qu'il n'y a pas la vie. Donc tout marche normalement. Donc on ne peut pas dire le contraire sur les opérations militaires des FADC. Monitna, c'est quelques jours où, à peu de l'assement des opérations, de l'économie, c'est illustré par les tueries répétitives de la population jusqu'à dans les grandes agglomérations. C'est comme Aoultia, Mabasene, Keké Nibo. Peut-on parler des sabotages, monitna ? Écoutez, vous avez cité là pas plus de cinq localités ou bien villages. Pour nous, le travail, le grand travail a été déjà fait. Pour nous, ça c'est un autre niveau. Alors ce qui reste, c'est une façon de saboter, comme tu l'as dit, le travail. Ou bien c'est une façon que l'ennemi veut montrer, n'est-ce pas, à ses supporters, à ceux qui sont derrière eux qui le soutiennent, qui sont encore une énergie efficace. C'est le contraire. Parce que si vous suivez l'actualité avec nous, vous allez comprendre que le bastion qu'occupait l'ennemi a été déjà récupéré par les FADC. Et c'est aujourd'hui, ceux qui ne trouvent pas bien pour qu'il y ait la sécurité ici, cherchent à tout prix, n'est-ce pas, de faire voir à la face du monde qu'il y a encore l'insécurité ici. C'est tout en s'érabaissant au niveau de la population. Quand l'ennemi était encore fort sur le terrain, l'ennemi s'attaquait à nos positions. Mais toi et moi, nous avons constaté ces derniers temps sur le terrain que l'ennemi ne fait que s'abattre sur les paisibles citoyens. Parfois aussi, c'est ce citoyen qui n'arrive pas à respecter nos instructions. Parce que nous avons demandé aux citoyens, d'ailleurs qui sont dans des bénis territoires, de respecter nos instructions. Instructions selon lesquelles vous devez être au moins, dans des villages à partir de 16h-17h. Donc il faut être dans le gros. Surtout ceux qui vont dans des champs. Donc les cultivateurs, ils rentrent tardivement aux alentours de 19h. Il n'y a pas la lumière là-bas. Et l'ennemi profite de cette occasion pour faire des massacres. Et c'est ce que nous, nous déplorons. Parce que nous sommes là pour protéger cette population. Et quand nous apprenons qu'il y a un seul mort, pour nous c'est un mort de trop. Voilà. Il faut rectifier d'abord la question. Ce n'est pas la population. Il faut rectifier bien les mots. Parce que la population a déjà compris le jet de l'ennemi. L'ennemi, si certains entre nous n'arrivent pas à comprendre ce que c'est le terrorisme, et son objectif, c'est grave. Parce que l'objectif du terrorisme, d'abord, c'est de faire peur, et aussi démontrer que le gouvernement ne fait rien, démontrer que votre armée ne fait rien. Alors, quand la société civile, certains, voilà, je dirais que certains membres de la société civile entrent dans le jeu d'un ennemi, et ce qui est grave, ça nous met, ça nous pousse à réagir autrement. Ça nous pousse à se questionner. Est-ce que c'est réellement la vraie société civile qui est censée être derrière son armée pour nous appuyer, ou bien c'est une autre société civile que tu parles ? Or, notre population de Béni est tellement contente, parce que quand on est venu ici au mois de novembre, octobre-novembre, il n'y avait pas presque la vie ici. Ici, vous êtes de Béni, vous faites des tours à Béni, vous allez constater que même le taux des attaques a sensiblement diminué, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire... À Béni, nous avons fait au moins six mois, depuis qu'on est ici, on n'a jamais tué à Béni-Ville. Quand on tue, ce sont des cas ciblés, par-ci, par-là, c'est au niveau des Béni-territoires. Par exemple, ces derniers temps, nous avons concentré nos forces au niveau de l'axe nord, quand tu parles, Menois, de Ouïtia. C'est au niveau de l'axe nord. Alors, tout ça, c'est aussi la diversion de l'ennemi, parce que l'ennemi, nous avons déjà délogé dans plusieurs bassins, et l'ennemi fait croire aux gens qu'il a quitté l'est, vers l'ouest, pour commettre des massacres. Or, nous avons des troupes partout, qui sont rodées pour ça, et pour contrer l'ennemi. Je pense que nous ne pouvons pas jouer les jeux de l'ennemi, nous divisons entre nous. La population doit comprendre qu'il n'y a pas deux armées dans un pays. nous avons une seule armée, qui est l'FRDC, et qui est au service de sa population. Alors, nous devons tous nous arranger derrière notre armée, pour les soutenir. Et au moins, si nous avons des agendas cachés, que nous ne savons pas. Oui, et mon éclair, l'armée avait annoncé avoir réduit plusieurs bastions d'ennemi. Comment comprendre qu'il est toujours là ? Ben écoutez, vous avez appris, entre moi et vous, tous avons appris qu'aux Etats-Unis, on a tué en pleine ville, un noir, en pleine ville. Donc, si vous suivez vraiment l'information internationale, vous allez comprendre que le problème d'insécurité, ce n'est pas seulement au Congo, ce n'est pas seulement à Beni. Le problème d'insécurité, c'est général, c'est au niveau international. Nous serons libres le jour où nous serons dans le paradis, pour nous les chrétiens, parce que c'est là où il y a la paix à 100%. Au moment où nous sommes encore sur cette terre des hommes, il y a toujours des cas d'insécurité. Parce que si nous n'arrivons pas à comprendre que la sécurité, d'abord c'est l'affaire de tout le monde, et donc la population, la société civile, chacun doit jouer son rôle pour apporter la paix. Nous, ce n'est pas un match de football où il y a les acteurs et les téléspectateurs. Non, vous vous trompez. La sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire, vous avez vu quelqu'un de suspect dans votre quartier, vous dénoncez, vous avez vu quelqu'un, un étranger dans votre milieu, il y a des chefs quartiers, allez-y là-bas. Il y a les professionnels de renseignement qui sont là et vous travaillez avec eux. Ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un groupe de gens qui sont là pour dénoncer, qui sont là pour acquiser l'armée, mais tout le monde doit jouer un rôle. Nous avons tué beaucoup, beaucoup, alors beaucoup. Je pense que nous sommes dans un pays, ou bien nous sommes dans un milieu où tout le monde est expert, tu sais. Tout le monde peut dire n'importe quoi, et au moment où lui-même est incapable, n'est-ce pas, de faire mieux dans son secteur. Les civils, ou bien d'autres membres de la société civile, sont devenus des experts en commandement, dans l'arme militaire, mais c'est tellement difficile de voir ces choses dans d'autres pays. Nous pensons que nous sommes sur le terrain, nous travaillons, et nous avons besoin de soutien de la population, et c'est ce qui est important. Il n'y a personne aussi qui est capable de montrer qu'on a dispersé l'ennemi au lieu de l'enéantir. Je pense que nous faisons un bon travail sur le terrain, et d'ici là, il y aura nos autorités qui vont évoluer, nos opérations, et puis voilà. L'opération militaire est différente d'autres métiers. Voilà, j'allais dire le métier des traques, ou bien le métier militaire est tellement différent d'autres métiers. Donc il faut apprendre à être patient, il faut apprendre, n'est-ce pas, à appuyer son armée. Je me demande s'il y a des tireurs difficiles, quelque part, ou bien qui trouvent leurs intérêts que nous ne connaissons pas. Alors si tel n'est pas le cas, tous nous devons parler le même langage pour appuyer notre armée au lieu de se lancer dans des débats inutiles qui n'amènent absolument rien. Ah oui, mon étudiant, la guerre et le massacre à Béli a tout compris. Voilà, c'est une bonne question. Il n'y a pas eu, il n'y a jamais eu une guerre sans intérêt. Chaque guerre a ce qu'on appelle intérêt. Oui, et ça peut être intérêt commercial, ça peut être intérêt politique, ça peut être intérêt, ça dépend, il y a plusieurs intérêts quand on déclenche une guerre. La seule question qu'on peut se poser, à qui profite la guerre à l'Est, et précisément ici à Béli ? Alors, moi je ne peux pas me lancer dans des débats qui commencent à distraire nos troupes sur le terrain. C'est ça le débat. Il y a des organisations, il y a la société, il y a les sages de ces pays qui peuvent, n'est-ce pas, évaluer sur ce plan-là, ça peut être sur le plan stratégique, pour dire exactement à qui profite la guerre à l'Est. Mais pour nous, nous sommes dans les opérations, et le moment où nous allons voir que nous sommes à la fin de notre mission, nous passerons à autre chose. Vous savez, notre armée, depuis sa réforme, a besoin de la paix. Besoin de la paix, parce que nous ne faisons pas une armée qui est condamnée à se battre tout le jour. Oui ? Non, nous sommes une armée des métiers, nous sommes une armée qui contribuera, n'est-ce pas, au développement de ces pays. Parce que dans cette armée, vous trouverez, nous avons des génies militaires, et nous avons beaucoup travaillé sur la route Mbao Kamangou, qui était inexistante, mais aujourd'hui, la route est fréquentée, et c'est une route d'intérêt capital. Nous avons des communicateurs, voilà, nous avons des services de communication, nous avons... Donc, tout le métier sont représentés dans notre armée. Nous produisons, nous avons des acronymes dans notre métier. Quand est-ce que nous allons commencer à travailler ? Au moment où on nous parle toujours des guerres, et au moment où notre population semble être distraite, au lieu de s'éreunir, au lieu de parler le même langage, il y a d'autres qui s'amusent, qui font des aventures pour appuyer ou soutenir l'armée avec des déclarations inutiles, des déclarations sans fondement, des accusations parfois qui frisent, parfois qui découragent aussi nos troupes sur le terrain. C'est pourquoi je demande à tout le monde, à tout le monde, de regarder dans une même direction. Parce que ces pays-ci, en fait, nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons que ça, la République démocratique du Congo. Et imaginez, imaginez-vous si nous perdons ces pays, où est-ce que nous allons tous ? On est mieux que chez soi, comme on le dit. Mais si vous, vous avez encore une autre nation où vous allez vous sentir à l'aise plus que le Congo, laisse-moi vous dire que non, ce n'est pas moi. Moi, je dois faire tout possible pour que la paix revienne dans mon pays. C'est pourquoi, en tant que jeune, je me suis engagé dans cette armée pour servir mon peuple, pour servir ma population. Alors, s'il y a d'autres jeunes qui ne sont là que pour s'alarmer, en tout cas, ce n'est pas moi. Oui, mon lieutenant, il y a le chef de l'État annoncé les réformes à normes et à logistiques pour sécuriser la région. Est-ce que ça a été chose faite ? Avec quel impact, mon lieutenant ? Oui, merci beaucoup. Je pense que le commandant suprême, qui est notre président de la République, Félix Antti Sekeriti Lombo, il travaille. C'est un monsieur qui ne veut plus beaucoup parler, mais qui veut le résultat. Quand il promet, il le fait. Il a dit, il va continuer avec la réforme de l'armée et la réforme est en cours. La réforme, c'est un processus et nous avons déjà changé beaucoup de choses. Chaque année, il y a des officiers qui ont fait des bonnes carrières, qui ont bien travaillé et ils sont retraités, ils sont rémunérés. On les donne leur cachet de travail et ils partent en retraite. C'est une façon d'encourager les jeunes, de s'engager, parce que nous, nous sommes une armée de carrière. Nous sommes une armée de carrière. Je vous rassure, pour répondre à votre question, que l'armée a besoin de la jeunesse et non pas que la jeunesse soit là pour critiquer. Le chef de l'État a déjà commencé le travail et nous devons l'appuyer. Nous ne pouvons pas rester comme observateurs pour dire que c'est eux qui devront faire. C'est le chef de l'État parce qu'on est de l'opposition ou de la majorité. Épargnez-nous de ces trucs-là. Nous sommes là pour le Congo. Nous sommes là pour la cause Congo. C'est ça notre mission et nous devons travailler. Les jeunes qui ont ces soucis-là de nous accompagner doivent se faire récruter, entrer dans l'armée et travailler. Moi, je n'étais pas né militaire. Je suis devenu militaire et je sais qu'après mon carrière et après 65 ans de vie, je vais rentrer encore dans la vie civile et je devais continuer ma vie comme citoyen congolais. Alors, me dire est-ce que c'est elle qui doit amener la paix et non pas telle, ça reste pour vous, les civils, qui n'arrivent toujours pas comprendre ce que c'est la sécurité. Oui, toujours avec vous, mon lieutenant, pourquoi il y a trop d'officiers supérieurs sont cantonnés à Belleville au lieu de rester dans les agglomérations comme ouïtia, engeti, moulongo, moutouanga, nume et nobili avec le commandement à Belle pour acercler le menu. C'est votre observation, vous l'avez faite, mais je ne sais pas sur base de quoi vous condamnez ou bien vous faites cette observation. Écoutez, dans un peloton, un peloton a au moins 42 000 soldats. Dans un peloton de 42 soldats, il y a un seul officier qui est commandant, qui commande. Alors, qui sera trop visible ? C'est les soldats ou bien c'est le commandant ? Voilà, une question que vous, civil, vous n'arrivez toujours pas à comprendre, mais vous, vous vous lancez à critiquer et puis à donner n'importe quel point de vue sans demander, sans s'approcher pour demander. Écoutez, sur base de quoi vous avez recensé les officiers et vous avez conclu qu'ils sont nombreux cantonnés ici sur la ville ou bien dans d'autres villages. Là où il y a des troupes, il y a toujours les officiers qui sont là. Ah oui, Monitnaï, guerre à territoire de Déni, qu'est-ce qui reste à faire pour la pacification de la région Monitna ? D'accord, merci beaucoup. Je pense que nous avons déjà fait un grand travail qui mérite d'être loué, d'être encouragé, d'être félicité par tous. Ce qui reste pour l'instant, je pense que c'est l'accompagnement de notre population. Ce qui reste pour l'instant, c'est la pacification de cette partie. Parce qu'il y a dans une opération militaire, il y a une période où on s'encharne sur l'ennemi, c'est-à-dire on concentre le feu sur l'ennemi pour le détruire, pour l'anéantir. Et c'est ce que nous avons fait. Il y a la période de fouiller et pour, n'est-ce pas, mettre en nu les hérudiques qui sont restés. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et que nous demandons, n'est-ce pas, l'accompagnement de notre population. Et la troisième étape qui va venir maintenant, c'est l'évaluation des opérations pour voir nous sommes où et puis comparer les deux périodes. Je pense que la presse a été toujours pressée pour savoir quand est-ce qu'on va évaluer les opérations, quel est le bilan. Mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'évaluation, il n'y a pas besoin d'évaluer les opérations parce que si on est de bonne foi, on peut se dire on circule librement, on fait nos activités librement et jusque même ici, dans la vue de Béni, les gens circulent jusqu'au-delà des 23 heures et ce qui n'était pas le cas avant le lancement de nos opérations ici à Béni. Et ça aussi, ça entre dans l'effectif des bons travaux que nous avons fait. il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître ça. Mais je sais qu'il y aura un jour, même après notre départ, les gens comprennent trop que l'armée avait fait un bon travail pendant ce temps-là. Parce qu'en Afrique, ou bien dans le monde en général, on reconnaît les bienfaits de la personne après son départ. voilà. Oui, vous êtes le porte-parole, je rappelle que vous êtes le porte-parole des opérations de chocolat. Nous sommes toujours avec vous, les gens, parce que certains généraux et officiers des parcs d'ici, s'occupent plus du commerce de cacao, du bois dans la région ou bien l'admission d'elle confiée. À vous la parole, mon liètre. Je vais marteler sur ça, et ça fait un peu trop ces accusations-là, gratuites. Je pense que dans notre pays, nous devons changer. Je me demande si nous avons des diplômés ou bien nous avons des intellectuels. Parce qu'il faut faire la différence entre quelqu'un qui a plusieurs diplômes et quelqu'un qui est intellectuel. On peut être intellectuel avec un diplôme. Mais on peut être docteur en diplôme mais sans être intellectuel. Voilà. Il y a un problème sérieux ici. Avec les réseaux sociaux, avec les moyens de communication que vous connaissez beaucoup, les gens pensent et raisonnent ce qui se passe dans leur tête. Il y a un groupe de gens qui sont manipulés qui ne veulent pas qu'il y ait la paix ici à Béni. Parce que je vous ai dit à chaque guerre, il y a toujours ceux qui en tirent des profits, des intérêts. Et puis, il n'y a jamais eu une guerre sans intérêts. alors, ces gens-là ne peuvent pas accepter qu'il y ait la paix. Ils cherchent toujours les moyens pour diaboliser l'armée, pour, n'est-ce pas, pérenniser l'insécurité ici. J'ai toujours dit que nous avons un, deux groupes de gens. Les groupes des gens qui sont venus et qui sont déterminés à ramener la paix ici. et il y a un groupe de gens qui ne veulent pas qu'il y ait la paix. Vous savez, les ZDF sont arrivés ici dans les années 90 et ils sont, ils ont passé tout le temps avec cette population. Ils se sont mariés ici, ils ont eu des enfants, peut-être, peut-être les vrais ADF qui étaient venus ici. La majorité d'entre, elles sont déjà morts. Mais c'est leurs enfants qui ont des parentés ici. Maintenant, c'est les liens sanguins, les liens sanguins, j'allais dire, avec certains d'entre nous ici. Mais écoutez, ils n'habitent pas, ils ne restent pas dans le ciel, ils restent avec nous dans nos familles, dans nos maisons. Mais qu'est-ce qui les gâche ? Ce sont nous, ce sont nos populations. Parfois, des malintentionnés qui cohabitent avec eux et qui ont déjà des relations avec des relations sanguines, ces gens-là ne veulent pas dénoncer. Et ces gens-là, ils passent tout leur temps dans des réseaux sociaux pour diaboliser nos troupes sur le terrain. Je pense que comme on est dans un état de droit, il serait préférable qu'on commence maintenant à interpeller les gens sur certaines allégations. je pense que c'est pour bientôt, le processus est en cours, vous avez des preuves à mener, parce que nous ne sommes pas là pour cautionner, nous ne sommes pas les portes-paroles ou bien nous ne sommes pas ici pour cacher les brebis collègues qui sont dans notre armée. Nous sommes là pour améliorer le travail, mais on n'améliore pas le travail sous pression au-dessous des fausses accusations. Nous devons tous travailler si nous voulons qu'il y ait une armée efficace, une armée digne de son nom. Nous voulons que la population soit derrière nous pour travailler et pour mettre définitivement fin à cette situation qui n'est pas si grave. Voilà. Et pour revenir, n'est-ce pas, à vos accusations des ventes de cacao, tout ça, je pense que l'auditorat est là. Je pense que nous avons la justice militaire et l'armée ne fait pas des commerces. Les membres de l'armée ne sont pas autorisés à faire des commerces. Mais si vous avez des accusations, si vous avez des preuves sur ces accusations, je vous demanderai tout simplement de saisir la justice en déposant ces épreuves et en dénonçant le nom de l'officier en question et nous allons faire le travail. Et si vous ne portez pas plainte ou bien vous n'apportez pas des accusations palpables, et c'est là, ça va nous pousser maintenant, nous, à notre tour, d'identifier toute personne qui se lance dans ces accusations et lui porter plainte parce que l'armée aussi a des membres qui sont habilités à juger les gens parce qu'ils n'oublient surtout pas que la constitution décourage les gens à ne pas se lancer dans le découragement de l'armée, surtout dans les troupes engagées souterrains. Toujours avec vous, peut-on savoir sur la route de Mbao, la route de Mbao, comment étonnent les gens et pratiquent mais ça risque monétement ? Écoutez, cette route dans le temps n'était pas impraticable, ok ? Si vous prenez votre moto, vous partez là-bas ou bien votre moyen de transport, vous trouverez un bon travail que notre génie militaire a fait. Donc, ici à Béni, l'armée non seulement traque les terroristes des ADF, mais l'armée dans le volet développement a lancé les travaux de réhabilitation de la route Mbao-Kamangou et la route d'une grande importance et à travers le génie militaire qui a fait un bon travail et la route est praticable et chaque fois il y a des gens qui passent sans problème. avec vous, à Béni, il y en a plusieurs personnes qui ont été massacrées et d'autres portugues de Paris. Fait-on espérer retrouver un jour les otages avec les forts de l'armée du Sud ? Non, vous êtes déjà en retard. Pour votre information, on a déjà récupéré une centaine d'otages mais dis-moi, l'armée a déjà récupéré beaucoup, alors beaucoup d'otages. Toujours avec à ceux-là qui ne veulent pas encourager leur armée. Peut-être qu'ils ont un autre agenda caché que nous, nous ignorons. Comment je veux les mariages civils militaires ? Je peux évoluer ça au moins à 90%. Les mariages civils militaires à 90% à Béni, Ville et Béni Territoire, ça marche. Peut-être parce que nous sommes dans le confinement, je pense que nous avons prévu des rencontres, des travaux qui vont encourager ou qui vont encore renforcer davantage ces mariages. Mais seulement les 10% de la population qui est restée là, parce que je parlais de 90%, il y a ceux-là qui n'arrivent, qui ne se retrouvent pas et qui ne veulent toujours pas qu'il y ait la paix ici à Béni. Et ces gens-là, nous leur demandons de revenir dans le bon sens. Qu'est-ce que la population doit faire pour continuer pour éradiquer le phénomène de tout ce qui se passe ici à Béni? nous l'avons toujours dit. Nous l'avons toujours dit que l'armée doit faire confiance, n'est-ce pas, et la population doit faire confiance, n'est-ce pas, à son armée. La population doit comprendre que ce n'est pas une armée étrangère qui va mettre fin définitive, n'est-ce pas, aux attaques, ou bien qui va restaurer la paix, ou bien qui va installer la sécurité ici. La paix, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun doit jouer un rôle très important, c'est-à-dire la population et l'armée. Voilà. Pour ce qui concerne ces gens-là, les taciques qui sont encore dans d'autres camps en train d'accuser, en train de tirer sur les troupes engagées souterrains, monsieur, vous ferez mieux de revenir dans le bon sens si vous êtes réellement des Congolais parce qu'on ne peut pas se valer de face. On peut être Congolais mais avec le sentiment d'appuyer un étranger, je ne pense pas qu'on est Congolais. Mais si on est Congolais, on doit prendre conscience qu'un jour, quelle histoire nous allons raconter à nos enfants, à nos petits-fils. Nous devons tous comprendre que la paix vaut tout et nous devons chacun donner l'essentiel pour qu'il y ait la paix à 100% ici à Bénin. Oui, à Congolais, avez-vous un message à particulier à lancer à tout le monde et aux téléspectateurs qui vous suivent maintenant ? Le seul message que je veux lancer à tous les téléspectateurs qui me suivent maintenant, c'est que nous devons regarder tous dans une même direction. L'ennemi qui est ici est appuyé parfois à part les étrangers parce qu'il y a les Ougandais, les ADF composés des Ougandais, il y a les ressortissants tanzaniens, nous avons arrêté les Tiadiens, nous avons arrêté voilà, ce sont des pays voisins. Je ne dis pas que c'est officiel, c'est leurs autorités qui les ont envoyés ici, ce sont les ressortissants, les gens qu'on a récrités frauduleusement pour mettre le trouble dans notre pays. et ces gens, nous devons tous dire un mot contre eux, c'est-à-dire nous ne devons pas faire alliance avec eux. En tant que Congolais, nous devons regarder ça comme de l'injure, comme quelque chose d'inacceptable. Nous devons tous, n'est-ce pas, avoir l'esprit patriotisme pour, n'est-ce pas, mettre fin pour dire non à l'insécurité qu'on vient de nous imposer maintenant. Voilà un message. Écoutez, moi c'est Anthony Moualouchaï, je suis lieutenant et porte-parole du secteur opérationnel Sokola-Incranor. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes pratiquement à la fin de notre chère émission où le Vité du jour venait de l'écouter, il vient de nous parler surtout sur la situation de Béni. Nous vous fixons un prochain rendez-vous, restez toujours connectés sur Léo, Njoléo, télévision. au revoir. Sous-titrage